Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKIDOR85, j'espère que tout le monde va bien. Ouais, relax, on est en plein confinement, donc il faut se reposer, il faut se détendre. Je vous parle tout de suite d'un fauteuil, le fauteuil Blitzwolf, le quatrième, le cinquième de sa génération, même s'il y a déjà un sixième de sortie. Donc on parle aujourd'hui d'un petit fauteuil et de bureau, bien sûr, un fauteuil gaming, même si je ne suis pas un gamer, je ne suis plus. Et je vous parle aussi d'un petit bureau rigolo, sympa, vous allez voir, c'est plutôt original. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de choses qui changent par rapport à d'habitude. Mais il fallait, moi, que je refasse un petit peu mon intérieur bureautique, parce que voilà, j'avais un vieux fauteuil tout pourri. Donc du coup, maintenant, il se retrouve dans l'atelier, dans le tas d'atelier, il est un peu plus haut, il est plus confortable que mon vieux tabouret. Mais en attendant, pour le bureau, vu que je passe beaucoup de temps devant mon PC, il me fallait un truc confortable. Et pas forcément trop cher non plus, parce que je ne voulais pas mettre plus de 200 euros dedans. Donc là, voilà, j'ai à peine dépassé les 100 euros. Pour 200 euros, j'ai eu le fauteuil et le mini-bureau que je vais vous montrer tout à l'heure. Un mini-bureau plutôt rigolo, vous allez voir. Bref, juste avant de commencer, je voulais vous parler d'une chose, ouais, juste dans la vidéo d'avant, j'ai dit une bêtise. Je m'en excuse, en effet, on n'a pas le droit d'aller voler en tant que pilote loisir. On n'a pas le droit d'aller faire voler des drones, sauf si vous êtes bien sûr sur une propriété privée. Là, vous avez le droit, si vous avez de la place, ou autour de chez vous, comme je le faisais pendant le premier confinement, autour de ma maison, pour les petits drones. Donc ça, vous pouvez, si vous êtes sur un terrain privé. Mais non, en tant que drone loisir, en tant que pilote loisir, on n'a pas le droit d'aller voler, même si c'est un petit peu, entre guillemets, incompréhensible. Parce qu'on met la vie de personne en danger si on va voler à un kilomètre de chez soi, dans un champ où il n'y a personne, pendant une petite heure et qu'on revient à la maison. C'est vrai qu'on s'est détendu, même si ce n'est pas ultra sportif. Sauf quand il faut grapper dans un arbre pour aller chercher son drone, ou faire 200 mètres pour aller le chercher. On fait un peu de sport, mais ce n'est pas considéré comme une activité sportive. Donc, moi, je pourrais peut-être y aller, parce que j'en ai discuté avec un ami gendarme qui m'a dit qu'en tant que professionnel, puisque moi, j'ai une entreprise de télépilote professionnel, en tant que professionnel, on a le droit d'aller travailler. Et moi, mon entreprise, c'est télépilote drone, test et initiation. Donc, je peux tout à fait aller faire voler un drone en tant que professionnel. Mais en tant qu'amateur, c'est beaucoup plus délicat. Et donc, pas autorisé pour l'instant, même si la DGAC n'a pas rajouté le petit grain de sel qu'il y avait eu lors du premier confinement. Bref, cela étant dit, merci Mickaël Schamberger d'avoir relevé la petite chose. Parce qu'il y avait besoin, j'ai dû creuser un petit peu, parce que moi, je ne trouvais pas ça normal. Mais en l'occurrence, c'est comme ça. Donc, pas le droit d'aller voler pendant le confinement, que les choses soient claires en tant que pilote loisir, en tout cas. Sinon, juste avant de vous parler de mon petit fauteuil et de mon petit bureau, je n'ai toujours pas les gagnants qui se sont manifestés pour le concours permanent. Donc, je vous remets dans la vidéo les deux commandes avec les dates qui ont remporté un lot. Et j'attends qu'ils se manifestent, parce que ça serait malheureux quand même. Je me demande si je ne vais pas changer le principe du concours. Et puis, par exemple, tirer 4 ou 5 commandes la même journée, ou quelques commandes sur quelques jours différents. Et le premier qui me mettra en commentaire, bam, j'ai cette commande-là, remportera un cadeau. Je vais voir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je verrai, parce que ça m'embête de faire des concours comme ça, si personne ne se manifeste. Sinon, très bientôt, on parlera également de filaments et d'impressions 3D. Je m'amuse un petit peu en ce moment, je teste des filaments. Donc, on m'a envoyé 2-3 rouleaux de filaments pour que je teste un petit peu les différences dans les qualités. Donc, je travaille un petit peu ça et je vous en reparle très bientôt. Donc, ce petit fauteuil Blixwolf, c'est le Gaming Share, donc le GC5, celui-ci. Eh bien, écoutez, pourquoi j'ai pris celui-là ? Parce qu'on va regarder en détail. Tiens, je vous remets le petit timelapse pour le montage. Vous allez voir, c'est assez simple. Ça m'a pris en gros 15-20 minutes. Oui, d'accord, j'ai pris la visseuse des visseuses avec un embout. C'est plus facile que d'utiliser les petites clés qui sont fournies avec. Ils vous donnent les deux BTR dont vous aurez besoin. C'est livré avec un petit manuel en français, parce que c'est que des dessins. Donc, c'est forcément français. Donc, voilà, l'assemblage pour le fauteuil, c'est tout ce qu'il y a. Je ne vous mens pas. Donc, ça prend vraiment très peu de temps. Pendant que j'y suis, pareil, la notice pour le petit bureau. Vous avez également en français de la page 8 à 14, je crois. Oui, voilà, là, on est en français. Pareil pour le bureau, il n'y a qu'une seule chose à assembler. Vous allez voir, c'est la petite tablette de devant. Et sinon, c'est en français, bien sûr. Donc, les deux prennent très peu de temps. Enfin, le bureau un peu plus, parce qu'il faut mettre tout le matos dessus. Après, bien sûr. Donc, le fauteuil, on va zoomer un petit peu et on va venir voir comment ça se passe. Donc, le voilà, ce petit GC5. Je vous le montre de près. Vous allez voir. Alors, pourquoi moi, j'ai choisi celui-ci ? Parce que je ne suis pas fan de Sky. Après, chacun ses préférences, bien sûr. Moi, je voulais du tissu. Et comme vous le voyez, j'ai pas mal de parties en tissu sur ce modèle-là. Donc, plutôt bien confortable. Une mousse assez dense. Bien sûr, je vous mettrai le lien dans la description. Pour ceux qui veulent voir toutes les spécificités. Là, moi, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce fauteuil-là et pas un autre. Parce que ça fait un moment que je voulais changer. C'est des fauteuils, voilà, qui coûtent dans les 100 euros. Et qui, franchement, sont d'une qualité plus qu'acceptable, bien évidemment. Mon pote Yacine est venu voir. Puisque lui, c'est un gamer. Et il a un fauteuil, j'ai oublié le nom. Mais qui vaut dans les 200 euros. Et il m'a dit que Blitzwolf se plaçait plutôt bien. Parce que, voilà, il a testé celui-ci. Il le trouve vraiment confortable. Avec quelques options supplémentaires qu'il n'a pas sur le sien. Même si le sien, j'imagine, a une meilleure qualité ou densité de mousse, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme avantage sur ce petit fauteuil ? Déjà, des roulettes qui fonctionnent super bien. Et qui ne sont pas trop bruyantes. Et qui ont l'air costaud. Il accepte jusqu'à 180 kilos. Et on va avoir deux petites manettes ici. Une manette lift ici pour monter ou descendre le siège. Et une manette ici qui permet d'incliner le dossier, comme vous l'avez vu en début de présentation, jusqu'à 180 degrés. Donc, complètement à plat pour faire la sieste. Pourquoi pas ? Donc, en remontant, comme je vous disais, on a un repose-pied ici, cette fois-ci, qui est assez loin par rapport à certains autres fauteuils. Vous l'avez vu, une fois allongé, ce n'est pas le haut de mes mollets qui repose dessus. C'est vraiment mes chevilles. Et je fais 1m80. Donc, plutôt pas mal équipé pour le repose-pied. Même si je ne m'en sers pas très, très souvent. À la limite, de temps en temps, pour regarder la téloche. Juste au-dessus, des petits accoudoirs 4D. Alors, pourquoi 4D ? Parce qu'on va pouvoir les déplacer avec ce petit bouton ici, en hauteur. Vous allez choisir la hauteur qui vous convient, tout simplement. On va pouvoir les déplacer également avec le petit bouton ici, sur l'intérieur ou l'extérieur. On va également pouvoir les déplacer sur l'avant. Et c'est assez résistant. Voyez, on peut y aller cran par cran ou sur l'arrière. Et pourquoi 4D ? Parce qu'on va aussi pouvoir les déplacer ici, sur le côté ou sur l'intérieur. Donc, vous allez pouvoir vraiment les régler en fonction de ce que vous faites au moment où vous le faites. Et c'est un petit peu pour ça que j'ai pris ce fauteuil. Pour ça et pour le dossier, vous allez voir. Donc, on a un petit coussin réglable ici pour les lombaires. On va pouvoir mettre à différentes hauteurs. Si vous avez les lombaires à ce niveau-là, par exemple. Donc, généralement, c'est plus à ce niveau-là, bien sûr. Petit coussin que régulièrement, je détache. Et que je pose là où j'ai envie de poser. Ou même que je retire. Parce que quand vous voulez vous mettre en position allongée, je vous conseille même de retirer ce coussin. Comme ça, vous allez pouvoir vous installer tout au fond du siège. Chose que je n'avais pas fait tout à l'heure. Vous tirez le repose-pied. Et on va simplement pouvoir décrocher ici notre petit coussin. Et on va pouvoir même l'utiliser comme repose-pied un petit peu plus haut, tout simplement. Et là, vous allez pouvoir vous caler non seulement beaucoup plus loin dans le fauteuil. Je peux vous montrer tout de suite. Donc, vous voyez, là, je peux me caler beaucoup plus loin dans le fauteuil. Et je peux coucher mon siège, tout simplement. Et venir mettre, vous voyez, comme je vous disais, vraiment le bas de mes chevilles directement sur le coussin. Qui là, rehaussé, est encore plus confortable, bien sûr. Donc, on peut replier tout ça. Comme je vous disais, le coussin, on peut le poser à la main, simplement, et le mettre à la hauteur qu'on veut. Une fois qu'on est dedans, ça ne bouge plus. Vous pouvez y aller. On a bien sûr les aérations, ici, pour les gamers, pour ne pas transpirer du cou et des épaules. Donc, par contre, au niveau de densité, on voit que là, on est un petit peu moins rembourré. Là, on voit qu'il n'y a pas la mousse. C'est peut-être là aussi le prix, l'explication du prix. Mais sinon, c'est vrai que quand on est posé dedans, on a rarement les épaules qui viennent poser ici, à l'intérieur du fauteuil. Puisqu'on a justement ce coussin, ici, et le coussin qui vient sous la nuque, qui empêche de poser ses épaules complètement contre le fauteuil. Et le dernier petit accessoire, c'est ce coussin. Donc là, le coussin, moi, je l'ai attaché en haut. Vous voyez, on a une sangle, ici, pour pouvoir l'attacher tout en haut, si on veut. Moi, ça tombe dans ma nuque. Après, si vous êtes un peu plus petit, bien sûr, vous pouvez l'attacher, simplement, à ce niveau-là, ici, ou comme ça, directement dans le support, dans l'aération, ici. Ou même le détacher complètement et le fixer à la main, exactement là où vous voulez le mettre. On a une belle petite broderie Blitzwolf. Donc, vraiment pas déçu de la qualité de ce petit fauteuil, franchement. Voilà, moi, je suis bien dedans. Vous savez que j'ai des problèmes de dos. Donc, on voit que les coutures sont plutôt propres. On verra ce que ça donne avec le temps. Je vous le dirai, bien sûr, si j'ai des craquelures qui arrivent rapidement. Autre chose, les coussins sont détachables. Ici, on a des fermetures éclairs, ici, pour pouvoir détacher complètement, si on veut nettoyer la housse. Donc, comme je vous l'ai dit, 180 kg. Donc, j'ai encore un petit peu de marge. Je vais pouvoir reprendre deux fois du couscous pendant le confinement. Donc, ouais, franchement, assez sympa ce petit fauteuil pour le prix. Je vous mettrai le GC5 et je vous mettrai également le GC6 en lien pour que vous voyez un petit peu les différences. Parce que le GC6 n'est pas très cher. Il est un peu moins cher que celui-ci parce que, je vous ai dit, il n'y a pas le repose-pied, simplement. Mais sinon, la configuration est plutôt pas mal avec une espèce de grille à l'arrière. Enfin, un truc tissé, complètement aéré. Donc, c'est un autre système avec une position relax, je crois. Alors que celui-ci est bloqué, c'est à vous de régler exactement la hauteur que vous voulez. Vous voyez ? Tac, position relax, simplement, pour regarder le plafond. Alors que sur le GC6, il y a une position où vous avez un mou, en fait. Hop, le fauteuil va s'enfoncer un petit peu et vous mettre dans une position un petit peu plus relax, automatiquement. Chose qui est bloquable, bien sûr. Ça, je l'avais sur mon ancien vieux fauteuil. Mais je n'avais pas l'inclinaison à 180 degrés, etc. Donc, voilà, pour ce petit fauteuil, je voulais voir Blitzwolf. Voilà, je me suis dit, ils ne sont pas très chers. J'ai tourné sur Amazon pour avoir le même type de fauteuil avec les mêmes options. Franchement, ça frôle les 180 à 200 euros. Ce n'est pas évident de trouver autant d'options sur un fauteuil pour ce prix-là, ça c'est clair. Donc, je vous montre mon petit bureau. Alors, on le voit ici à l'image. Qu'est-ce qui m'a fait craquer sur ce petit bureau ? Comme vous le voyez, il est beaucoup plus petit ici que sur l'écran. Pourquoi ? Parce que moi, il est simplement posé sur mon ancien bureau. Et j'ai trouvé ça craquant, tout simplement parce que je manquais de place. Il fallait que je réorganise. Et là, ce bureau est en une seule partie. Mais vous avez un support ici pour poser les PC. Et tout un tas d'accessoires, comme vous le voyez. Vous avez une fente ici qui permet de mettre un téléphone. Ou, comme moi, des clés USB, tout simplement. Donc, moi, j'ai posé un autre clavier. Mais bien sûr, ce n'est pas obligatoire. C'est parce que j'ai un deuxième petit PC. Et sur ce grand plateau, on va prendre un mètre ensemble. Je vais vous donner les cotes. Donc, sur ce grand plateau, vous voyez, en profondeur, on est à 50 cm. De largeur, on a 84 cm. Ça permet de supporter jusqu'à 15 kg. Et de pouvoir mettre deux PC au moins 24 pouces, comme celui-ci. On pourrait en mettre deux sans aucun problème. Sans que ça dépasse ni les pieds, ni les écrans. Enfin, si, les écrans peuvent dépasser un petit peu, bien sûr. Moi, le souci ici, c'est que celui-là, c'est un 32 pouces. Donc, j'étais obligé de faire une petite bidouille pour une petite réglette ici. Pour pas que le pied soit dans le vide. Mais j'ai quand même réussi à mettre mes deux écrans l'un à côté de l'autre. Donc, jusqu'à deux fois 24 pouces, ça tient sans problème. Donc, 15 kg de charge ici. Deux kilos de charge sur la tablette. Quand elle est posée au bureau, bien sûr, on peut mettre bien plus de charge que ça. Donc, pareil, les dimensions, on est à 82 cm ici. Et en tout et pour tout, quand on part du mur, parce que je suis pratiquement collé au mur, on a 70-71 cm de déport. Donc, à savoir qu'un bureau, ça fait généralement 60 cm de profondeur. Là, on va avoir un dépassement d'environ 10 cm. Si j'approche mon fauteuil, vous voyez, on se retrouve avec les accoudoirs qui sont au niveau, ici, du bureau. Donc, à savoir qu'en fonction de votre poids, le fauteuil va s'enfoncer un petit peu, bien sûr. Donc, vous serez un petit peu plus bas. Mais ici, je suis au réglage maximum. Et vous voyez, j'arrive directement à la hauteur du bureau. Donc, si ça peut vous aider, du sol au maximum, on est à 76 cm de haut pour les accoudoirs, un tout petit peu plus. Et je pense qu'on va être à 75 cm une fois que je serai assis dessus. Mais encore une fois, c'est réglable. Vous pouvez également les régler pour que ça passe en dessous, bien sûr. Et vous allez me dire, il est où l'avantage de ce bureau ? On a juste deux hauteurs différentes. Un endroit pour mettre son clavier, ici, qui va être bloqué sur le fond. Un endroit pour mettre la souris. Et un plateau pour mettre deux écrans. Qu'est-ce qu'il a de particulier ? Eh bien, ce qu'il a de particulier, c'est qu'il va vous permettre de travailler assis, comme là, ou debout. Regardez. Si on regarde sur le côté, ici, on voit qu'on a un USB. Ça veut dire que le bureau a un petit câble à l'arrière avec une prise européenne qui va pouvoir se brancher dans n'importe quelle prise. Et vous allez avoir un USB alimenté, du coup, et un petit bouton. Et ce petit bouton, à quoi il sert ? Eh bien, regardez. Donc, bien sûr, calculez votre coût pour que les câbles soient assez longs. Tac ! Et voilà, on est au maximum. Donc, à quoi ça sert, vous allez me dire ? Eh bien, ça sert simplement quand vous êtes fatigué de travailler assis, ou quand vous avez besoin de faire des allers-retours, vous avez mal au dos, vous avez besoin de bosser un peu debout. Eh bien, voilà, on se retrouve à hauteur du PC, et on va pouvoir travailler tout simplement debout. On va pouvoir aller faire deux, trois trucs si on veut, revenir, hop, finir de faire ce qu'on faisait. Bref, on va simplement pouvoir également travailler debout sur son PC en cas de besoin. Donc, je le redescends. Je crois qu'il existe le même, avec un système, avec une poignée, hop, et qu'il faut soulever. Un peu comme les tables qu'on peut lever et descendre. Mais voilà, celui-ci, pour une centaine d'euros, comme vous le voyez, 111,77€ ici. Et je pense que je peux avoir un petit coupon, que ce soit pour le bureau ou pour le fauteuil, qui nous le fait à peu près à 100€, livré en environ 8 jours. Moi, je l'ai reçu sous 7 jours, parce que ça part directement d'un entrepôt européen. Donc, c'est très, très vite livré. Donc, comme je vous disais, voyez, là, il est à 120€, le petit fauteuil que je vous ai montré. Le GC5, donc avec le coupon, on va être dans les 105, 110€ à peu près. Et vous avez le GC6 ici. Donc, voyez la différence un petit peu par rapport au GC5. Donc, voyez la différence. On a les mêmes options d'accoudoir, de coussins pour les lombaires. Sauf que là, on a directement une housse pour la tête. Donc, voilà. En fait, chez Blitzwolf, on aura du choix quand même, que ce soit le GC2, le GC5, le GC6. Le GC2, tout ce que je peux essayer. Bref, je vous mets les liens en description, comme ça, vous pouvez aller voir un petit peu tout ce qu'ils proposent. Moi, ce que j'aime bien, c'est que la qualité est au rendez-vous pour le prix, bien sûr. Le rapport qualité-prix, comme j'aime à dire. Et c'est livré super rapidement, facile à monter. Donc, écoutez, puis plutôt joli en plus. Voilà, je les trouve plutôt sympa. Donc, faites-vous votre propre idée, bien sûr, en fonction de vos besoins. Tout le monde n'a pas besoin... Oh, on est venu comme ça. Tout le monde n'a pas besoin d'un nouveau fauteuil d'ordinateur. Mais en l'occurrence, moi, c'était mon cas. Donc, écoutez les amis, voilà. On a fait le tour. Moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ces petits mobiliers de bureau. Et ne ratez pas l'outro. Je vous mets une petite surprise sur une prochaine review. Je vous mets un petit montage. Et je vous laisse découvrir. C'est assez rigolo. Franchement, là, je m'amuse comme un gamin. J'ai envie de dire pas vivre le confinement. Mais je pense que c'est spécial confinement. Donc, merci à tous d'avoir suivi. Merci encore à vous d'être là. Et puis, moi, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire. Surtout, portez-vous bien. Et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Ciao, ciao ! Ciao, ciao !